Salut les coqs ! Ça y est, le webinaire habituel du mardi soir. C'est un webinaire qui est un peu particulier ce soir pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est le 13e webinaire que l'on organise qui s'appelle SOS Coach depuis le début du confinement. C'est vrai qu'on est en post-confinement, c'est vrai que certains clubs ont rouvert et ça ça fait vraiment plaisir et c'est surtout en province. En région parisienne ça va venir bientôt, très très bientôt. Soyez patient, soyez patient, ça se passe bien pour l'instant en province dans la majeure partie des clubs même si parfois il y a des petits couacs. En tout cas une chose est sûre c'est qu'il faut être très très patient, ça va rouvrir d'ici quelques semaines. La deuxième raison c'est surtout parce que ce soir parmi vous, il y a trois types de coachs. Il y a les coachs qui sont déjà diplômés, vous vous reconnaîtrez. Il y a les coachs qui sont en cours de formation, qui vont être bientôt diplômés, qui vont avoir leur sésame en main, c'est-à-dire le diplôme qui va leur permettre d'enseigner contre rémunération et de vivre leur passion. Et il y a les coachs, c'est la troisième catégorie, qui vont rentrer bientôt en formation pour vivre leur passion. La troisième raison c'est que l'on a un invité qui est particulier ce soir et pour vous le présenter en quelques lignes, pour moi c'est un petit peu le Timothy Ferris, vous connaissez ce livre pour beaucoup, une semaine de quatre heures. Le Timothy Ferris, ça c'est un chef-d'oeuvre, il faut le lire si vous êtes coach sportif, il faut avoir lu ça, c'est très très important, c'est un best-seller. Alors, moi c'est le Timothy Ferris du secteur de la forme, parce qu'en fait c'est un globetrotter, c'est un infopreneur. Le gars, il a ouvert plein d'opportunités à lui, il s'appelle Frédéric Balusso, il est le fondateur d'un blog qui s'appelle Réussir son BPGEPS, qui est le seul blog en France qui permet d'aider les coachs, les futurs coachs et les coachs en cours de formation avec plein d'astuces, vous allez comprendre dans quelques instants. Donc, il faut savoir qu'il existe parce que c'est vraiment génial et il pourra tous vous aider si vous ne connaissez pas déjà. Frédéric, vous allez voir, il a plein de ressources et il a vraiment développé un truc de fou. Alors, ce soir, vous allez comprendre pour quelles raisons je l'ai invité et pour quelles raisons c'est un invité aussi prestigieux que les précédents, mais qui a ces petites ficelles, ces petites différences. Frédéric, bonsoir, bienvenue. D'habitude, c'est toi qui m'interview, tu m'as déjà interviewé trois fois, c'est toi qui m'interview. Ce soir, c'est moi qui te laisse la place pour te rendre l'appareil. Bienvenue parmi nous. Est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience, s'il te plaît ? Très bien. Je reconnais Christophe dans son énergie et sa bonne hiver, ça m'a toujours plaisir. Il me rebooste à chaque fois. Donc, effectivement, merci pour la présentation que tu as faite de moi, qui est très avantageuse. Alors, effectivement, pour compléter ce qu'il a dit, il faut savoir que Christophe Watt, c'est le premier professionnel du monde du fitness que j'ai connu. En 2012, quand je réfléchissais à devenir coach sportif, j'ai même connu en 2011, on m'avait conseillé de venir le voir. Le coach sportif de ma salle m'avait conseillé. Et donc, depuis, effectivement, on est en lien étroit, on s'aime bien. Et donc, qui je suis ? Bon, depuis 2014, en fait, depuis que j'étais en formation BPGEPS AG2F à l'époque, donc l'ancêtre du BPGEPS activité de la forme, j'ai créé un blog qui vise, en fait, à aider les personnes qui veulent devenir coach sportif à entrer en formation, à aider les coach sportifs en formation à réussir leur diplôme et également à aider les coach sportifs fraîchement diplômés à pouvoir se lancer dans la vie active et puis vivre de leur passion. Donc voilà, le blog réunit peut-être environ 200 articles et vidéos. Et aujourd'hui, nous avons environ 1400 visiteurs uniques par jour qui viennent nous consulter. On a à peu près 670 nouveaux coachs par mois qui nous rejoignent. Et on a formé jusqu'à présent 460 clients, enfin 460 coachs qui ont suivi nos formations et nos classes réparatoires. Actuellement, on est une équipe de 7 personnes avec que des coachs sportifs passionnés, certains dans le sport santé, certains dans les courts co, certains dans le digital. Et voilà, donc moi, pour me présenter rapidement, à la base, j'étais analyste financier. J'ai fait une classe réparatoire à une école de commerce. Aujourd'hui, donc, je suis infopreneur, ferme un petit peu barbare qui indique que c'est le mix entre l'entrepreneur et le web et qu'on vend en fait des produits d'information. Je suis également dans ma vie de tous les jours coach sportif. J'ai principalement une clientèle étrangère haut de gamme. Et effectivement, comme disait Christophe Vatt, j'ai bien aimé la semaine de 4 heures et je suis un peu nomade digital depuis cinq ans. Et mon équipe aussi, parce qu'on est tous dans des coins différents de France. Et voilà, donc aujourd'hui, je prends plaisir à former les futurs nouveaux coachs sportifs. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur le blog réussir-son-dépégeps.com. Alors, si tu veux bien, on mettra le lien vers ton blog sur le replay que vous aurez demain, à partir de demain à 8 heures, comme tous les mercredis. Vous avez le replay qui est sur la chaîne YouTube Christophe Vatt's Formation que vous pouvez retrouver, vous pouvez partager aux copains. Et à la fin du replay, vous avez plein de détails et notamment, on vous mettra le lien de Frédéric Balusso qui vous permettra d'aller visiter son blog. Vous verrez que quand même, c'est quelque chose de très, très intéressant avec plein de, on va dire, plein de choses insoupçonnées en fait dans son blog. C'est assez intéressant. Fred, qu'est-ce que tu proposes globalement en fait dans ton blog, il sert à quoi ? Parce que souvent, on se dit un blog, c'est une sorte de site internet où on va mettre des articles. Mais en fait, comment tu arrives à aider les coachs au travers de ton blog ? Alors, il faut savoir qu'on a énormément de ressources gratuites sur le blog, notamment via des articles, via des vidéos ou même aujourd'hui, via un groupe Facebook privé gratuit qui regroupe un peu plus de 1000 coachs. Et donc, nous en fait, on publie des articles sur des sujets qui intéressent les futurs coachs sportifs, sur comment choisir sa formation, comment se préparer au concours d'entrée, comment préparer ses entretiens en gros. Donc, on a toute une activité liée à la préparation de l'avant diplôme. Comment savoir que vous voulez vraiment être coach sportif ? Est-ce que vous devez faire les cours cours ou seulement la partie musculation ? Comment vous financer ? Comment vivre durant votre année de formation ? Donc, plein de problématiques que peuvent avoir les nouveaux coachs. Est-ce que je suis trop vieux pour devenir coach sportif ? Est-ce que la profession a encore du potentiel ? Donc voilà, on essaie de répondre à toutes ces questions-là. Donc, premier aspect, en fait, on essaie de faire en sorte que les personnes qui veulent devenir coach sportif et toute la formation qu'ils ont besoin pour faire le bon choix, préparer leur projet professionnel et surtout réussir leur concours d'entrée, qui est quand même un concours assez sélectif. Pour ça, on a des... En dehors de tout ce qu'on offre gratuitement, on a des formations en ligne, on a également des classes réparatoires. On en est déjà à la quatrième session de classe réparatoire. Donc, on regroupe des futurs coachs et on fait des webinaires, on fait des séminaires en présentiel, etc. Après, on a tout un aspect pendant la formation. Donc, on va aider les coachs à réussir leurs unités, ce qu'on appelle les UC. Ils ont des projets d'animation à faire. Donc, on les accompagne pour ce projet d'animation. On les accompagne dans les... dans les accompagnements qu'ils doivent faire pour valider leur diplôme, la programmation des... la programmation, la fiche de séance, etc. Et enfin, on les aide, une fois diplômés, à comment... quel statut juridique choisir, comment se faire connaître, comment communiquer, comment... comment choisir sa niche, comment faire un business plan de sa vie. Donc, là, on est sur des articles qui sont accessibles, écrits par différents auteurs. Et donc, pour l'instant, on n'avait aucun produit, aucun service, vraiment, pour les gens qui voulaient... qui étaient une fois diplômés. Et là, dans les prochaines semaines, on va lancer un accompagnement sur un an, de ces coachs sportifs-là, où on va être 7 ou 8 formateurs. Donc, vous allez intégrer une classe. Et on va vous suivre pendant un an. Donc, voilà. Si vous voulez être tenu au courant par rapport à ça, vous pouvez aller sur le blog Réussir son VPGEPS. Et puis, notamment, télécharger les livrets après. Donc, 5 conseils pour vous lancer. Et à ce moment-là, on vous tiendra au courant des avancées par rapport à ça. Merci. Alors, vous l'avez compris, Fred, Frédéric Balusso, il est très au courant de notre secteur d'activité. Il est très implanté dedans, même si on n'en entend pas forcément beaucoup parler, tout simplement parce qu'il est coach. Il est coach diplômé, mais aussi parce qu'avec le blog, il a des ressources qui sont des ressources informatives, qui sont des ressources qui sont très, très intéressantes parce qu'il connaît bien notre secteur d'activité. Et d'autant plus qu'au travers de ses interviews, parce que vous verrez qu'il fait régulièrement des interviews, il rencontre des personnes de notre secteur d'activité qui lui apporte des données nouvelles. Et c'est ça qui est toujours très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on peut discuter avec des personnes, échanger avec des personnes qui ont de l'information nouvelle, à partir de là, on commence à pouvoir dessiner un avenir parce qu'on voit beaucoup plus loin que ces simples pieds. On ne reste plus dans la routine. On a une vision qui est élargie et une vision qui est beaucoup plus vers l'avenir parce que forcément, on a des informations qui sont à jour. Donc, c'est pour cette raison, vous l'avez compris, que Frédéric Balusso est là ce soir parmi nous. Et on va rentrer dans les détails dans quelques instants. Je voudrais juste te poser encore une question qui est assez intéressante, qui m'intrigue. Tu as des coachs qui sont déjà diplômés, tu les aides. Tu as des coachs qui sont en préparation et tu as des coachs qui vont devenir, qui vont rentrer en formation. C'est quoi le pourcentage à peu près entre ces trois catégories de coachs ? Alors, j'ai le pourcentage exact du dernier mois. Donc, le dernier mois, on a eu environ 670 nouvelles personnes qui sont inscrites à notre newsletter. Donc, dans ce dernier mois-là, on a typiquement 44% des gens qui ne sont pas encore entrés en formation, qui sont dans leur projet de coach sportif, ce qu'on appelle un petit peu avant. On a 37% qui sont en cours de formation et on a 18% qui sont déjà diplômés. OK. On est plutôt en amont de la profession, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des coachs diplômés qui viennent chercher de l'information. Ça, c'est bien, c'est bien les gars. C'est vraiment bien. On ne peut que vous citer parce que notre secteur d'activité, il ne peut pas vivre. Vous ne pouvez pas vivre une fois que vous êtes diplômé en restant isolé, en restant dans la routine. C'est impossible. Il faut vraiment toujours aller chercher de l'information. Et c'est comme ça qu'on reste passionné. C'est comme ça qu'on évolue, bien évidemment. Alors, ce qui nous a étonné, c'est qu'à la base, on ne s'adressait qu'aux coachs sportifs dans le monde du fitness et de la musculation. On était quand même très spécifiques BPGEPS AG2F ou BPGEPS AF. Aujourd'hui, c'est CQP, un secteur fitness également. Mais finalement, on s'est aperçu, notamment via le groupe Facebook privé que l'on a, qu'on avait énormément de personnes qui étaient dans d'autres diplômes, qui n'avaient rien à voir avec le fitness. Donc, on a par exemple pas mal de personnes qui sont dans le sport pour tous, le multi-activité. On a des gens qui sont sur le basket, sur le foot. Moi, j'ai une fois quelqu'un qui est venu me voir pour me prendre un coaching, que je l'accompagne personnellement. Il était dans un BPGEPS plongée sous-marine. Voilà. Où il y en a qui sont dans le BPGEPS sport automobile. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de problématiques qui sont communes entre ces personnes-là, qui sont toutes dépassionnées. Et c'est lié au monde du sport de manière large. Et on voit que ça devient une vraie communauté de coachs sportifs, toutes catégories, qui ravitent autour du blog. Et certains contribuent de manière totalement généreuse au blog en répondant à beaucoup de demandes. Donc, si vous allez sur notre groupe Facebook privé « Réussir sans BPGEPS » et que vous faites la demande d'adhésion, vous verrez, il y a des gens qui sont hyper actifs dessus, on ne leur a rien demandé à la base. Et ça nous fait plaisir de voir qu'il y a même des affinités qui se créent, des amitiés, ils se rencontrent en physique. Et nous, on apprend ça après tout, donc c'est assez sympathique. Et vous êtes invité au mariage après. C'est super sympa, merci. On ne s'est jamais rencontré. On a aussi une agence, en fait, il a doublé avec une agence matrimoniale. En fait, c'est une agence matrimoniale déguisée, en fait, quelque part. Bon, on passe à quelque chose d'un peu plus sérieux. Toi, comment est-ce que depuis ton observatoire, parce que ton blog, c'est aussi un observatoire, comment depuis ton observatoire, tu as perçu cette période du confinement pour notre secteur d'activité, pour les coaches sportifs ? Alors, effectivement, on peut… Je vais peut-être séparer en trois, dans les trois publics que l'on a, avant, pendant et après la formation. Pour ceux qui étaient avant la formation, c'est certainement ceux où on est le plus proche. Il a joué à 1, 2, 3, soleil. Et là, Fred vient de gagner, puisqu'il n'a plus bougé. Il va revenir. Il va revenir. Tout simplement, c'est parce qu'il a arrêté de pédaler. Et forcément, il y a beaucoup moins de réseau quand on arrête de pédaler, quand on habite où il habite, parce qu'il habite au bout du monde, on l'a dit. Est-ce que là, le sujet n'est rien ? Ça y est, tu as été figé, mais on t'entend maintenant. Je vais essayer de faire de mon mieux. Tu as quand même faire un signe si jamais on ne m'entend plus. OK. Donc, je vais diviser un petit peu la réponse en trois. Dans les coaches sportifs qui ne sont pas encore entrés en formation, là, on a vu, effectivement, toute une difficulté pour savoir, on va dire, comment… Merde, j'étais perdu, du coup, Christophe. Oui. J'ai que mon image. Je ne sais pas si c'est normal. Alors, oui, c'est les soucis du direct, comme on dit à la télé. On va retrouver ça dans quelques instants. Ça y est, ça va revenir. Regarde. C'est parti. Donc, effectivement, pendant la période du confinement, on était un petit peu dans la période de préparation au test d'entrée, puisqu'on était entre mars et puis mai. Donc là, ça a été un mic-mac pas possible pour les gens pour se préparer physiquement au cours d'entrée, parce que comme les salles étaient fermées et qu'ils étaient coquatrés chez eux, c'était un petit peu compliqué. Donc, nous, par exemple, on a pris un formateur spécialisé un peu dans la préparation au poids du corps pour augmenter la force, pour accompagner les personnes en formation. Et de manière globale, les personnes étaient perdues. Ils étaient perdues, même pour avoir des renseignements auprès des salles de, auprès des organismes de formation. Donc là, heureusement, ça reprend un petit peu le cours. On voit qu'il y a des concours qui sont étalés entre juin et même septembre. Donc, certains organismes ont décidé de donner plus de temps aux gens pour être préparés. Voilà. Ça, c'est pour la partie avant. Ceux qui étaient en formation, effectivement, il y a eu des problèmes pour valider les UC et donc le diplôme, parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir des salles de fitness. Donc là, on a vu que des, comment dire, que certaines épreuves ont été faites en contrôle continu, que d'autres, où ils doivent notamment présenter un projet d'animation en club, du coup, ils ont dû le faire comme s'ils l'avaient fait, sauf qu'ils ne l'avaient pas fait. Donc, ils ont rodé sur quelque chose de virtuel, mais qui n'a pas vraiment eu lieu. Pour la première fois, il y a eu des jurys en mode vidéoconférence, comme on fait là. Donc, voilà. Pas mal de ceux qui ont innové, se sont adaptés. Ça a demandé beaucoup d'extérité aussi et d'agilité de la part des élèves. Et donc, après, le dernier point, c'est pour les gens déjà diplômés, les coachs sportifs déjà diplômés. Donc, on en a, nous, dans l'équipe, on n'est que des coachs sportifs diplômés. Donc, on peut déjà voir rien qu'avec nous comment ça s'est passé. Alors là, il y a un peu de tout, finalement. Moi, dans mon équipe, les gens se sentent bien adaptés de manière globale. Mais ceux qui n'étaient qu'en présentiel, ils ont commencé à contacter leurs clients pour leur proposer du coaching en ligne, avec parfois des baisses de prix. Par exemple, ils offraient, ils proposaient trois coachings en ligne pour le prix de deux coachings en présentiel, par exemple. Ou sinon, un essai gratuit pour voir comment ça se passe. Et si vous êtes OK, on continue. Donc, il y a eu ça. Donc, certains se sont vraiment mis à se filmer pour la première fois. Après, on en a un, Adrien, qui a une box crossfit en Ile-de-France. Et donc, lui, ça a été très compliqué pour lui, parce qu'il a beaucoup de coûts fixes. Et donc, lui, il a décidé également de faire des WOD plusieurs fois par jour en live. mais en direct, via la webcam. Donc, les gens de sa box se retrouvaient devant l'écran et en direct. Il a indiqué l'entraînement du jour, le WOD. Il corrigeait, etc. Donc, ça, on a vu qu'il y a dû avoir aussi un remaniement des forfaits, qu'il y a dû avoir une très bonne communication. Voilà. Donc, ça, ce n'était pas évident. Des fois, avec des propriétaires qui ne veulent pas s'adapter ou pas baisser les prix des loyers. Donc, il y a eu quelques challenges par rapport à ça. Et puis, après, de manière globale, via France Active, le syndicat de coachs sportifs dont je fais partie, je suis en contact notamment avec Guillaume Schroll. Eux, j'ai pu voir un petit peu par rapport aux news qu'ils nous donnent comment se passer de l'activité pour l'ensemble du secteur, donc les clubs de fitness. Et là, pour les clubs, comment dire, c'était un gros challenge parce qu'ils ont dû fermer. Mais certains se sont très bien adaptés en créant des cours en ligne, en étant très actifs sur les réseaux sociaux. Certains, aujourd'hui, reprennent avec des cours en petits groupes, donc de neuf personnes plus un coach, et continuent en parallèle à faire des rediffusions sur Internet. Ils ont dû mettre des systèmes en place de réservation en ligne, notamment. Et voilà, donc, on est sur un secteur qui a clairement été touché de plein fouet, mais je ne sais pas si c'est le dynamisme ou la passion des personnes qui fait que, globalement, je trouve que les gens ont bien rebondi et s'adapte bien aux challenges qui les attendent. Oui, c'était intéressant, cette période, puisqu'on a pu voir quelles étaient les couacs, les lacunes de notre métier, et chacun a pu voir quelles étaient ses limites dans ce type de situation où il y a du mur, et là, il fallait réagir, il fallait s'adapter. Alors, soit on fuyait, soit on s'adaptait, soit on restait sur place. Bon, effectivement, il y a ceux qui ont réagi et qui s'en sont très, très bien sortis. Je cite régulièrement Caroline, qui est une coach d'Île-de-France, qui, la première semaine, pendant que beaucoup étaient en train de simplement de se dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Nos clubs ont fermé, comment on va faire ? » Elle, directement, elle était, dès la première semaine, en train de prendre le taureau par les cornes, de se filmer et se dire « J'y vais, je tente, de toute façon, qu'est-ce que je risque ? » Elle a commencé, au bout de la première semaine, elle a fait un chiffre d'affaires de 500 euros, une semaine, 500 euros. Bon, elle avait bien travaillé. Et puis, à la fin du mois, elle était à 3 350 euros. Quand elle m'a envoyé ça, je lui ai dit « Bravo, finalement, on est en période de confinement, les clubs sont fermés, tes clubs sont fermés, tu t'en sors encore mieux que d'habitude. » Je te félicite. Et donc, bien évidemment, il y a les coachs qui ont pris justement les initiatives, qui se sont adaptés, qui ne se sont pas laissés aller et qui ont gardé le focus vers l'avenir. C'est ça qui est très, très important. Donc, si vous avez été de ceux-là, félicitations parce que vous ne pouvez que réussir. Si vous avez simplement préparé votre diplôme et que vous vous êtes dit « Bon, ok, je vais quand même travailler mes UC, je ne vais pas rester sur le canapé à regarder Netflix et à manger du popcorn et de la pizza pendant que le temps passe », là, vous avez pris les devants par rapport aux autres. Et même si le diplôme, quelque part, que vous allez avoir est un diplôme qui va, quelque part, être plus facile au niveau des épreuves parce que, bon, moi aussi, je suis dans la formation, donc j'ai deux écoles de formation. Je vois comment ça se passe aussi. Et puis, j'interviens au CREPS dans des CREPS. Donc, je vois comment ça se passe. Même si ça peut être un diplôme qui sera peut-être un peu plus facile à avoir. Néanmoins, ça reste une valeur. Et si vous vous donnez les moyens, si vous vous êtes donné les moyens de continuer à ne pas vous laisser aller, vous avez eu raison parce que c'est comme ça que ça va payer. Donc, bravo. Fred, comment tu vois les mois, les semaines ou les mois à venir dans notre secteur d'activité ? Comment tu le pressens ça ? Les mois ou les semaines à venir dans notre secteur d'activité ? Comme d'habitude, c'est toujours difficile de prévoir ce qui va arriver, surtout qu'en ce moment, c'est de plus en plus dur de prévoir. Le monde est plein de surprises. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est observer et s'adapter rapidement tout en gardant la motivation et l'énergie et la passion. Alors, pour répondre de manière un peu plus concrète à ta question, pour des jeux différents en Syrie, en fait, les coachs qui veulent devenir salariés dans des clubs, des coachs plutôt indépendants, dans les mois qui viennent, je ne sais pas si ce sera une très bonne période pour des coachs sportifs pour avoir, pour décrocher un boulot salarié dans un club de fitness. C'est une raison ? Tout simplement parce que les clubs ont quand même pas mal souffert pendant cette crise. Et ils ont vu pour beaucoup que les coûts fixes étaient quand même une problématique. et il y a toujours un petit peu la peur que ça revienne. Donc, à mon avis, les salles vont peut-être chercher un peu plus de flexibilité et prendre un peu moins de risques, notamment en termes de croissance, qu'avant. Ça, encore une fois, c'est un point de vue. Ça ne veut pas dire que ce sera comme ça, j'espère. Par contre, pour les indépendants, ce qu'on a pu observer quand même durant le confinement, c'est que les personnes étaient, la population était quand même très, très preneuse de conseils pour faire les entraînements chez elles. Très preneuse également de faire partie d'une communauté, envie de partager. Et donc là, on a vu, enfin, encore plus qu'avant, ce besoin presque viscéral de faire une activité sportive. Donc, étonnamment, il y a des gens qui se sont mis au sport par besoin pendant ce confinement-là. Et comme les gens sont souvent perdus, effectivement, le fait de… enfin, ils sont quand même à la recherche de conseils et de communautés. Donc, voilà. Pour moi, la personne qui… il y a quand même du potentiel dans ce marché-là, des particuliers qui recherchent des coachs sportifs. Par contre, ce qu'on peut observer quand même là, c'est qu'il y a grosso modo une baisse du pouvoir d'achat et que les personnes ont un peu peur de s'engager sur des… sur des… sur des dépenses considérées un peu comme non essentielles, comme la nourriture, l'habitation ou la sécurité. Donc là, il se peut qu'il y ait quelque chose à faire pour proposer des produits qui sont peut-être un peu plus accessibles via peut-être du second groupe training ou via une partie de la valeur qui est automatisée via des… via des formations en ligne en complément de ce que vous faites en présentiel. Donc là, il se peut que vous ayez à créer, on va dire, des solutions qui soient un peu plus intéressantes, enfin, perçues, comme il y a plus de valeur auprès de vos futurs coachés, sans que vous, ça vous prenne plus de temps pour pouvoir s'adapter à ce… à ce panier moyen qui peut aller vers la baisse dans les prochains mois. Ouais. Alors, effectivement, je te rejoins aussi sur ces deux points-là. Vous allez avoir… il y a une nouvelle catégorie de… 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 de pratiquants qui ne… qui ne voyait pas les clubs ou le coaching sportif comme quelque chose de… d'attirant, qui avaient souvent des préjugés, c'était des raccourcis un petit peu… des raccourcis de l'esprit avec des croyances limitantes sur notre secteur d'activité et qui, d'un seul coup, au moment du confinement, de par l'afflux de vidéos, de coaching en ligne, en live ou parfois en replay, se sont dit « ah mais finalement, ce n'est pas si mal que ça, tiens, c'est assez sympa » et qui, au préalable, ne se seraient peut-être jamais mis à faire des activités de type forme et qui se sont lancées là et souvent même en famille depuis chez eux. Donc, c'est assez sympa de se dire qu'il y a une nouvelle catégorie de clientèle que vous allez pouvoir avoir. Maintenant, concernant effectivement les activités salariées, déjà qu'avant la crise sanitaire, les activités salariées étaient en baisse, mais un truc de dingue. Si on prend le groupe emploi professionnel de la forme France que vous connaissez vraisemblablement sur Facebook, emploi professionnel de la forme France qui regroupe les trois quarts des coachs français, les trois quarts des clubs français, et bien dessus, on voyait que sur dix offres d'emploi, il y en avait une seule, en général, en moyenne, qui était destinée à des salariés. Le reste, c'était que pour des travailleurs indépendants, vous savez, les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs. Donc, déjà avant la crise sanitaire, il y avait déjà pas beaucoup d'opportunités de type salarié. Et alors, là, on va se retrouver, comme le disait, dans un replay, si vous regardez sur la chaîne des Stop Bats Formations, il y a tous les replays des mardis précédents, et dedans, il y en a un avec Cédric Cropin. Cédric Cropin disait, selon lui, il y a un quart des clubs français qui vont disparaître de par la difficulté financière. Ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est qu'avec des charges fixes, comme le loyer, par exemple, ne pouvant pas assumer ces charges fixes par manque de trésorerie, il y a, pour Cédric Cropin, il y a à peu près un quart des clubs français qui vont disparaître. Ça veut dire mille, un peu plus de mille clubs français qui risquent de disparaître dans les mois qui viennent. Ça veut dire que vous allez avoir déjà pas beaucoup de taf en tant que, pas beaucoup d'opportunités en tant que salarié. Et là, ça va être encore moins, parce que bien évidemment, les clubs vont être un peu plus frileux, et d'avoir un salarié, c'est moins de flexibilité pour s'adapter, d'un point de vue financier, et bien évidemment, il va y avoir encore moins d'opportunités, vraisemblablement. Et vous avez tout intérêt à vous mettre en travailleur indépendant, parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix si vous voulez travailler dans le secteur d'activité, à un moment donné, il faudrait que vous soyez aussi travailleur indépendant. Donc, mettez-vous aussi travailleur indépendant, c'est-à-dire micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Et puis, cherchez à vous dire, à trouver des solutions qui sont des solutions en dehors des clubs. N'attendez pas forcément que sur les clubs d'avoir du travail. On en parlait la semaine dernière, on en parlait la semaine d'avant sur les replays, vous pourrez les regarder avec des spécialistes. Lancez-vous de plus en plus dans le personal training, c'est-à-dire les cours particuliers, même si vous avez une option qui est cours collectif, parce que vous avez le droit de faire du personal training avec du cours collectif. On l'a vu, on l'a dit, on a montré l'extrait du RNCP, du registre national de la certification professionnelle. Vous avez le droit, en tant que diplômé pour les cours collectifs, de faire un cours d'abdo-fessier à une personne. Vous avez le droit. Vous avez le droit de faire un cours de pilates à deux personnes, à une personne. Vous avez le droit d'aller chez monsieur ou madame tout le monde, alors que vous n'êtes diplômé que pour les cours collectifs, pour aller leur donner un cours de yoga, par exemple, ou un cours de HIIT, par exemple. Ça, vous avez le droit. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans le personal training. Ça demande des compétences supplémentaires. Mais bon, justement, Fred, selon toi, quelles sont les solutions qui fassent cette situation qui peut être compliquée pour les coachs diplômés, mais aussi les futurs ? Comment, selon toi, quelles sont les solutions, selon toi, qui vont leur permettre de bien rebondir pour vivre de leur passion ? Il y a toujours deux moyens, deux façons de voir le changement. Soit on a peur de changement, soit on voit les opportunités dans le changement. C'est la logique du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Donc, soit, en fait, s'il y a une problématique, vous allez trouver une excuse valable. Il faut dire que c'est difficile, que c'est un temps compliqué, que ce n'est pas évident. Voilà. Soit lorsqu'il y a un changement, il y a toujours des gagnants dans un changement. Il y a toujours des opportunités. Et donc là, c'est là où il ne faut pas avoir peur. Il faut plutôt aussi dire chouette. Il y a un changement. Il y a de l'espace qui se crée. Et si moi, je me mettais dedans pour voir comment je peux contribuer à ce changement-là. Et aujourd'hui, je vois dans les personnes qui bossent avec moi sur le blog, on est sur des profils de dingue. Et en fait, ils cumulent différentes activités. Mais ils s'éclatent du coup. Donc, on a Laurence, elle s'occupe du référencement des articles sur le blog. Elle s'occupe de répondre aux commentaires des personnes sur le blog. Mais en parallèle, elle est prof de pilates. En parallèle, elle est jury. En parallèle, elle est correctrice pour une formation de préparation mentale. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Mais le monde de demain, ce sera un monde, effectivement, où on est multi-activités, où on est sur différents domaines, où on a des revenus qui proviennent de sources différentes, où on est en contact avec des sphères différentes. Et où, en fait, on se crée sa propre perfection de métier. On se crée un peu un métier sur mesure, que personne d'autre ne le fait exactement comme vous. Voilà. Et donc, ça, ça demande effectivement de se remettre en question, de suivre des formations, d'être au courant de ce qui se passe, de ne pas être tout seul dans son coin, et de toujours être passionné. Et au moment où on commence à avoir une baisse de régime et être un petit peu, se renfermer, nous, ce qu'on fait beaucoup dans ce milieu-là des infopreneurs, c'est qu'en fait, on crée des communautés, on crée des masterminds. Donc, en fait, on se réunit régulièrement entre infopreneurs de différents secteurs d'activité. Et en fait, on s'épaule, on s'écoute, on répond aux problématiques qu'on a, etc. Et je sais qu'il y a notamment un coach qu'on connaît tous les deux, Christophe Vincent Desnouès. Lui, il m'avait dit qu'il avait un mastermind. Bon, il n'appelait pas ça comme ça parce qu'il ne connaissait pas le nom, mais en gros, un groupe de discussion entre coachs sportifs. Ils sont une dizaine. Et effectivement, régulièrement, ils se donnent rendez-vous via la webcam ou en direct. Et puis, ils discutent leurs problématiques, ils ont des idées qu'ils ont, ils ont des soucis. Et voilà. Donc, nous, il y a un danger dans ce métier-là, c'est de rester seul dans son coin. Et de ne pas se mettre en question. Parce que, un, on devient has-been hyper rapidement. De deux, on perd cette motivation et cette énergie. Et du coup, c'est dommage parce qu'à la base, c'est un métier où on peut aider les personnes de manière complètement hallucinante. Et voilà. Moi, alors juste pour info, parce que c'est quand même marrant d'arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une personne qui m'appelle pour du coaching sportif, pour son fils de 19 ans. Et en fait, c'est un somatologue qui lui a recommandé de m'appeler. Donc, un somatologue, c'est un peu un expert des relations entre le corps et l'esprit. Par exemple, si quelqu'un a un stress ou des problèmes au niveau mental, en fait, ça se transmet au niveau physique. Tu vois ? Donc, il y a des répercussions physiques. Donc, comme l'énergie se transforme, enfin, toute énergie et donc l'énergie, elle ne disparaît jamais, elle se transforme. Du coup, un stress ou une frustration qui n'a jamais été évacuée, du coup, elle s'intériorise au niveau du corps et elle crée des blocages. Elle crée des blocages au niveau des trapèzes. Elle crée même des maladies. C'est ce qu'on appelle somatisme. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai cette personne-là qui m'appelle pour son fils. Et il se trouve qu'en fait, son fils était, enfin, il bègue, comme moi, j'étais avant, donc je bèguais beaucoup. Son fils, comment dire, avait un père qui était du type pervers narcissique. Et donc, ça l'a beaucoup freiné dans son évolution. Et donc, moi, il se trouve que je m'y connais extrêmement bien dans les pervers narcissiques. J'ai eu beaucoup de clients comme ça et j'ai eu des expériences personnelles nombreuses sur le sujet. Et l'autre point, c'est que son fils avait ce qu'on appelle une séparation justement entre le corps et l'esprit. Donc, c'est ce qu'on appelle de la… Ah, j'avais le terme tout à l'heure. Premier trou de mémoire. Enfin, bref. Et du coup, il se trouve que je suis… Voilà. Si il m'a contacté, ce n'est pas pour rien. C'est que finalement, par hasard, je suis un petit peu la personne qui est presque le plus apte à pouvoir aider son fils par rapport aux problématiques qu'il a. Parce que lui, du coup, ça le gêne dans sa vie sociale, ça le gêne dans la relation avec les autres. Et donc, finalement, là, on va bien au-delà du coaching sportif. C'est vraiment un coaching de vie presque, un accompagnement. C'est du coaching mental également. C'est un accompagnement. Et donc, vous voyez, moi, aujourd'hui, je me spécialise un peu dans cette partie-là également parce que je vois que j'ai vraiment un impact significatif sur les personnes et que je peux vraiment les aider de fond en comble. Voilà. Aujourd'hui, je trouve un peu superficiel d'aider les gens juste au niveau physique et alimentaire. Je trouve que ce n'est pas assez et donc, je vais vers une voie un peu plus holistique de suivi global. Voilà. C'est juste pour vous donner une idée un petit peu de vers là où on peut aller. Ça rejoint en fait ce triangle, ce triangle de compétences dont je parle dans mon livre, qui est la base, la technique, la nutrition, mais le plus important aussi, c'est le côté psy. Ça fait un triangle technique, nutrition et psy. Et à partir du moment où on a les trois compétences, effectivement, c'est ultra puissant et on est des accompagnateurs de vie. Avec l'hypno, avec la sophrologie, avec tout ce qui va avec. Un petit peu de psychologie. Profiling. Exactement. Merci. Alors, on a un sujet. J'ai une question qui me brûle les lèvres. D'ailleurs, je me les éteins. Un sujet qui a fait beaucoup parler, qui va faire encore beaucoup parler de lui. Le CQP, animateur fitness, qui est en train… Le CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle. Animateur fitness, qui est un nouveau CQP, un autre CQP que le CQP ALS-AGE, qui était sorti, qui existe toujours. Mais là, c'est encore plus spécifique pour les activités fitness. Donc, ce CQP, activités fitness, on en est où, finalement, de ce diplôme ? Est-ce que tu as des news, toi, ou pas ? Oui, bien sûr. Donc, le CQP, instructeur fitness, que moi, souvent, j'appelle CQP IF, pour aller plus vite. Effectivement, c'est un diplôme qui vient directement en concurrence du BPGEPS AF, donc, activités de la forme. Donc, il faut savoir que ce n'est pas un brevet professionnel qui provient de l'État. Là, on est sur un CQP, donc, le CQP, ça provient de la branche professionnelle. Donc, en gros, c'est les professionnels du secteur qui sont derrière, autrement dit, les clubs de fitness. Voilà. Donc, ce CQP, instructeur fitness, c'est vrai que lorsque l'on regarde le contenu, le fonctionnement, le prix, les modalités d'examen, c'est vrai qu'il est quand même particulièrement attirant et sexy. Et donc, demain, effectivement, pour des personnes, notamment qui sont en recommandation professionnelle, qui ont un peu moins de temps, qui ont un peu moins de budget, qui veulent être plus directement dans le vif du sujet et qui veulent également avoir un volet nutrition dans la formation. Il y a tout un tas d'avantages de ce diplôme-là. Voilà. Donc, nous, on a effectivement écrit plusieurs articles sur le CQP, instructeur fitness, sur le blog. Vous pouvez les retrouver en tapant CQP, instructeur fitness, dans la barre de recherche, le blog. Et donc, aujourd'hui, on en est. Il se trouve que ce diplôme, officiellement, il est prêt à être lancé, mais qu'il lui manque encore d'être inscrit au registre national des compétences professionnelles, je crois, RNCP. Il n'est pas encore inscrit au RNCP. Et c'est un petit peu tardé, notamment par rapport à la crise du COVID-19. Et aujourd'hui, on sait qu'il aura beaucoup de mal à être inscrit avant la fin de l'année 2019. C'est-à-dire qu'au plus tôt, les premières formations auraient lieu à partir de début 2021. Mais encore une fois, c'est une aventure pleine de rebondissements si c'est qu'un instructeur fitness. Et voilà. Donc, les gens qui veulent devenir coach sportif, là, en septembre, démarrent leur formation, ils n'ont pas trop le choix. C'est toujours le BPJF, c'est l'activité de la forme. Par contre, en 2021, effectivement, ou dès la fin de l'année, il se peut qu'il y ait le choix entre les deux. Et c'est un diplôme très… qui a beaucoup de potentiel. Je connais notamment Guillaume Schroll, qui est un petit peu l'un des principaux acteurs, on va dire, au jour le jour au niveau opérationnel, sur le diplôme. Il y a d'ailleurs un groupe Facebook qui s'appelle CQP Fitness qui existe. Il y a des informations aussi en parallèle que l'on relaye. Donc, voilà. Donc, demain, effectivement, vous aurez certainement le choix entre ces deux diplômes-là. Le choix ne sera pas aussi facile que ça, parce qu'il y a certes le diplôme, mais il y a également les formateurs qu'il y a derrière. Donc, c'est aussi important de savoir qui va vous former que quel est le diplôme. si vous avez un super packaging, mais que derrière, vous n'avez pas des produits de bonne qualité, est-ce que ça vaut mieux qu'un packaging moins sexy, mais avec des produits bio et d'extende qualité dedans ? Donc, il y a toujours ces deux facteurs-là à prendre en compte. À la fois, le packaging, effectivement, le site Bensauveur Fitness, il est extrêmement attirant dessus. Après, il faut que ça se suive au niveau formateur. la qualité des formateurs. Et si, effectivement, il y a une qualité des formateurs au moins équivalente à celle du BPGEPS, on est quand même sur un produit très intéressant. Voilà. La problématique pour les premiers qui vont se lancer, ça va être l'historique, avoir un historique. Donc, nous, justement, sur le blog, on a, vous pouvez télécharger en page d'accueil, gratuitement, un livret qui s'appelle « Bien choisir votre centre de formation, CQP ou BPGEPS ». Et là, en fait, on vous guide étape par étape sur toutes les questions à vous poser pour choisir un centre de formation qui correspond à votre profil, à votre projet et à vos capacités à la fois en termes de temps et d'argent. Ok, au moins, c'est vu, on en aura parlé. Tiens, deuxième sujet un peu épineux. Allez, on y va, on rentre dans le vide du sujet. Parce qu'en plus, on avait fait une interview ensemble là-dessus, c'est le coaching sauvage. Alors, le coaching, pendant la période Covid, il y a eu, mais j'ai vu des marées de coachs râler sur les coachs sauvages, c'est-à-dire les coachs qui, soit, ne sont pas diplômés, comme par exemple certains youtubeurs qui sont parfois même pas au courant et qu'il faut être diplômés pour pouvoir enseigner contre rémunération. L'article 212-1 du Code du sport, qui ne sont même pas au courant, donc qui ont, à un moment donné, une passion pour le secteur d'activité, notamment en musculation, et qui commencent à aider les copains, puis après, qui commencent à monétiser les choses sans être diplômés. Donc, j'ai entendu et j'ai vu des vagues entières de coachs râler contre les coachs sauvages qui, eux, ne arrivaient à sortir leur épreuve du jeu durant cette crise sanitaire, pendant que les diplômés, ceux qui étaient dans leur bon droit et qui respectaient la législation, eux, étaient en difficulté financière parce qu'ils avaient souvent zéro revenu. Alors, ces coachs sauvages-là, c'est quoi ton opinion aujourd'hui par rapport à cette dérive, entre guillemets, du secteur d'activité, Fred ? Alors, c'est vrai qu'il existe effectivement un certain nombre de personnes qui exercent la profession de coach sportif sans être diplômés, que, apparemment, ça s'est plutôt accru durant la période du COVID-19. Après, comment dire ? Pour moi, en fait, on a une certaine énergie en nous, à donner, qui est limitée. Et il faut voir, en fait, où sont nos priorités. Est-ce que la priorité, c'est de faire la police pour essayer de choper tous ceux qui sont hors la loi et les dénoncer ? Mais à ce moment-là, on n'apporte pas forcément grand-chose si ce n'est d'épurer, on va dire, la profession. Ou bien, est-ce que c'est, OK, ça existe, mais moi, qu'est-ce que j'ai à offrir pour donner un maximum de valeur aux personnes qui me suivent ? Comment donner un maximum de valeur ? Comment aider les autres, en fait, dans les problématiques qu'ils ont. Donc, comment dire ? Mise à part des cas, c'est vraiment gênant pour vous, ou c'est vraiment quelque chose qui nuit à votre business propre. Moi, je serais plutôt dans une logique de ne pas apporter plus d'attention que ça. Il faut savoir que quand on est coach sportif, vous connaissez, ça, vous le verrez plus en détail avec Christophe Vatz, mais en gros, on a quand même pas mal d'avantages. On a des exonérations, on peut être service à la personne, donc faire bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 %. On peut enlever des frais pour les sénèles, etc. Et ça, en fait, c'est quand même lié au fait d'être vraiment coach sportif. Voilà, parce que moi, je vois les impôts quand on a des contrôles ou des demandes. Qu'est-ce qu'ils demandent en premier ? Le diplôme et la carte professionnelle. Donc, si on n'en a pas, on est un peu au Rhymer. Et les contrôles, c'est plus fréquent que ce qu'on pense. Donc, voilà. Bon, effectivement, c'est quelque chose que je déplore. Mais alors, il y a quand même autre chose. Tu sais que moi, j'ai discuté avec des personnes qui font partie de la classe réparatoire qu'on a sur le blog. Et en fait, il s'est trouvé que il y en a un, c'est un mannequin qui a un compte Instagram qui marche très bien, qui a une bonne gueule, qui est, comment dire, qui est pédagogue, qui a une bonne énergie. Et lui, typiquement, pendant le Covid-19, voilà, par rapport aux gens qui le suivaient, il a commencé à poster ses entraînements, poster ce qu'il faisait. Et de plus en plus de gens se sont mis à le suivre et à lui demander conseils sur comment s'entraîner. Donc, lui, naturellement, il a répondu à la demande, il a essayé d'aider un maximum. Voilà. Mais lui, aujourd'hui, si on regarde la situation, on va dire, dans un laps de temps limité, théoriquement, je ne sais pas s'il a vendu quelque chose. s'il se fait de l'argent pour avoir la pub, on considère qu'il a vendu quelque chose, entre guillemets. Donc, c'est un coach sauvage. Mais aujourd'hui, ce mec-là, il est… D'ailleurs, on nous suit. Il nous suit, j'ai vu son nom tout à l'heure. Enfin, il est en direct. c'est le webinaire. Mais voilà. Je ne dis pas son prénom. Mais voilà. Lui, aujourd'hui, il est dans une classe prépa et son but, c'est de devenir un vrai coach sportif, de se former. Mais l'avantage, en faisant ça, c'est qu'il a vu que son profil plaisait et que naturellement, même sans avoir de diplôme, il faisait confiance et les gens le suivaient et avaient confiance en lui. Donc, lui, honnête, il s'est dit, ben voilà, j'ai la confirmation que je suis fait pour ça et que les gens m'aiment bien et que j'aurai un marché. Donc, aujourd'hui, je veux simplement avoir les bons outils et être professionnel et suivre la formation. Voilà. Il y a des cas un petit peu comme ça. On ne peut pas dire oui, celui qui fait du coaching sauvage, il est méchant, il ne veut pas passer le diplôme, il va rester comme ça toute sa vie, il va essayer de corriger. Non. Parce que des fois, ce n'est pas vraiment volontaire. Ça se fait de manière, comment dire, au fil de l'eau. Et les personnes, souvent, deviennent un peu coach sportif. C'était le cas de Thibaut InShape, de Sonia, enfin voilà, ils ont après passé le diplôme. Donc, pour moi, il n'y a pas trop d'énergie à perdre dans ça, en fait, parce que souvent, on a une croyance par rapport à l'intention de ceux qui font ça de manière sauvage. Mais finalement, si on leur parle, on voit que l'intention n'est pas celle qu'on pensait à la base. En plus de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces personnes-là, qui sont souvent coach sauvage, s'en sortent très très bien parce qu'elles mettent en place des outils qui sont des outils modernes et des outils de marketing modernes, alors que les coachs sportifs, eux, restent souvent sur leurs acquis, ont des techniques qui sont parfois même pas travaillées, qui sont des techniques empiriques, même parfois avec des croyances. Le fait, par exemple, de laisser ses cartes de visite chez un commerçant en espérant avoir des clients, ça, c'est très empirique. On le voit très régulièrement. Alors que ceux qui font du coaching sauvage et qui s'en sortent très bien, bien évidemment, les coachs qui sont diplômés râlent, parce que ces personnes-là ne sont pas diplômés, ils sont dans l'illégalité, mais quand même, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'ils ont réussi à comprendre qu'au travers d'outils qui étaient des outils modernes, ils allaient pouvoir faire développer leur activité et gagner beaucoup plus que des coachs sportifs classiques. Et là, il y a peut-être un exemple à prendre, c'est-à-dire de se dire, en tant que coach sportif, pendant plusieurs années, et ça, c'est dû notamment au cursus sportif, au cursus diplômant qui n'apprend pas ces choses-là, qui n'apprend pas ces techniques-là, parce que souvent, les contenus de formation sont pas mal dépassés, on va dire, ils sont un peu vieillots, les contenus en marketing dans les études. Mais, en prenant l'exemple de ces coachs sauvages qui utilisent des contenus qui sont modernes et des techniques modernes, si les coachs diplômés les utilisaient et rentraient dans ces techniques modernes et utilisaient ces techniques modernes, forcément, ils auraient des résultats qui seraient aussi bons, voire peut-être même meilleurs, parce qu'en plus de ça, ils ont leurs cartes professionnelles, ils ont leurs diplômes professionnels et ça, à mettre en attente, en plus des outils marketing, c'est normalement, vous explosez les coachs sauvages, en principe. Mais à partir du moment où vous utilisez ces techniques qui sont des techniques modernes et que vous abandonnez les vieilles techniques, celles qui sont poussiéreuses, qui ne donnent plus rien en tant qu'effet, très peu. Alors, justement, ça me fait penser à quelque chose, Fred, parce que là, on est sur le digital, parce que les techniques modernes, c'est souvent du digital marketing qui est utilisé, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec les tunnels de vente automatisés, avec les publicités sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous voyez, ces petits liens qui sont marqués sponsorisés, des fois, tout ça, ce sont des techniques notamment de marketing digital. Fred, est-ce que tu penses que là, dans l'avenir, dans les mois à venir, parce qu'on ne va peut-être pas se projeter dans des années parce que là, ça s'est accéléré avec le Covid, est-ce que tu penses que le métier va changer à tel point c'est que ceux qui vont se diriger vers le digital vont avoir une longueur d'avance par rapport aux coachs qui vont rester sur des méthodes type empirique ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, c'est assez marrant des fois le timing parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, on a publié sur le blog un article qui s'appelle « Coach sportif présent sur Internet, trois petits points ou pas ». Vous le trouverez en page d'accueil du blog. Et cet article-là a été écrit par un auteur qui s'appelle Alexandre Beneni qui est coach sportif et qui est entièrement hors ligne. aujourd'hui, il n'a même pas Facebook, il n'a même pas Instagram, il n'a rien en fait. Il n'a pas de site Internet et lui, en fait, il montre comment il s'est développé entièrement hors ligne et que même durant la période Covid-19, il a réussi à augmenter son chiffre d'affaires. Certes, en se mettant aussi dans le coaching en ligne, mais avec les clients qu'il avait actuellement, qu'il avait déjà. Et donc, lui, en fait, il base tout sur l'humain. Il a effectivement des méthodes traditionnelles pour aller se faire connaître. On a une autre personne qui a écrit un article sur le sujet, Pascaline. Et en fait, des fois, on s'aperçoit que même dans des manières de faire traditionnelles, les gens peuvent très bien fonctionner. par exemple, en allant faire des partenariats avec les professionnels locaux, avec les professionnels de la santé locaux ou avec des boutiques locales. On voit que ça peut également fonctionner. Donc, voilà. Pour moi, le digital, c'est effectivement une voie pour y arriver. Mais certains peuvent se casser les dents sur le digital. et finalement, ce n'est pas le mode de communication qui leur correspond le mieux. Donc, avant tout, ce qui est important, c'est de bien se connaître, savoir ce qu'on aime et faire en fonction de ça. Comme le signale Alexandre Damény dans son article-là, coach sportif présent sur Internet ou pas, être présent sur Internet et sur le long terme et être sur tous les réseaux et être actif, ça a un coût. Donc, soit en fait, on le fait faire, soit on le fait nous-mêmes, mais c'est du temps au moins qu'on a pour coacher, pour faire autre chose, au moins pour se former. Donc, des fois, il suffit juste de connaître le canal de communication qui marche le mieux pour nous, qui correspond à notre personnalité et sur laquelle on est aligné et de faire avec. Donc, quelqu'un comme Alexandre, certes, il s'est adapté via les vidéos, comment dire, via le coaching, on va dire, en direct, via l'écran, mais il ne fait lui-même aucune vidéo YouTube, aucune présentation, il n'y a pas de Snapchat, il n'y a pas d'Instagram en train de faire un mouvement, etc. Et lui, il gagne très bien sa vie. Là, il a doublé son chiffre d'affaires entre mars de cette année et mars de l'année dernière. Donc, voilà, du coup, il n'a pas eu droit à la prime de lui 300 euros. Mais c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. On serait tenté de dire oui, grâce au digital, vous avez tout cartonné et tout, mais encore une fois, ce qui fait que vous allez réussir, c'est également la différenciation que vous allez prendre, la manière différente que vous allez prendre pour vous faire connaître. Est-ce que vous essayez d'être un peu sur tous les réseaux sociaux, de copier ce qui se fait mais de ne pas le faire à 100 %, finalement, vous allez suivre et être moyen dans tout et ça ne va pas vous faire connaître pour autant. Donc, un mix entre les méthodes traditionnelles qui fonctionnent, laisser tomber les méthodes qui sont poussiéreuses, prenez les méthodes traditionnelles qui fonctionnent et du digital entre les deux et essayer de trouver un peu votre rythme pour trouver quel est le bon filon pour pouvoir communiquer et capter beaucoup plus de clients. Parce que c'est quand même important. alors lui, peut-être qu'il avait déjà au préalable quand même pas mal de clients, il était déjà full peut-être dans son carnet de rendez-vous, ce qui fait que le COVID n'a été que peut-être un petit ralentissement juste pour lui parce qu'il avait déjà des clients qui étaient déjà très fidèles, probablement, non ? Mais quid d'un coach qui… Ah, il y a Frédéric qui est en train de faire un strip-tease. Faites gaffe. Oui, parce que pour un coach par exemple qui se lance en personal training là, qui n'a pas de client et qui était durant la période ou qui est durant cette période-là où les accès au club vont être peut-être limités, trouver du client, ça risque d'être un peu compliqué. donc, oui, utiliser des outils digitaux mais avec parcimonie. Si vous cherchez qui est parcimonie, vous regarderez sur votre moteur de recherche, vous trouverez. C'est à nous. Mais je dirais la plus grande difficulté, c'est de choisir un mode de communication et de s'y tenir sur le long terme. Moi, je voyais au début, je me suis dit écrire un article par semaine sur le blog, c'est facile, c'est pas trop long, ça va. Mais au bout de quelques années, c'est pas la même chose. Donc, c'est pareil pour les réseaux sociaux. Si vous vous dites faire un post Insta ou une story Insta tous les jours, c'est rien. Peut-être que dans deux ans, quand vous en avez marre, que vous êtes fatigué et qu'il faut quand même faire votre story Insta, ça va peut-être vous prendre la tête et vous aurez du mal et du coup, vous serez pas convaincant. avant tout, il faut quand même choisir un mode de communication qui nous correspond, qui correspond à qui on est, à ce que l'on aime et à ce qui nous procure de l'énergie et de la joie. Là, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant sur lequel on peut rebondir, Fred, c'est que être un coach diplômé n'apporte pas forcément des clients. Il y a peut-être besoin d'avoir des qualités supplémentaires derrière et peut-être le fait d'être plutôt inspirant. Il y a des coachs qui sont très suivis. On se demande parfois pourquoi, mais en réalité, c'est parce qu'ils sont très, très inspirants. Ça te parle, ça ? Oui, mais en fait, c'est des qualités un petit peu de charismatique ou de leadership, un petit peu. Je vous montre l'exemple. Donc ça, effectivement, pour être inspirant, l'une des clés, c'est d'être serein, d'être aligné avec soi, avec ses convictions et donc de ne pas copier ce qui se fait. Et c'est pour ça que la plus grande difficulté, c'est d'apprendre à se connaître et que tout ce que l'on fait soit aligné avec qui l'on est. Donc pour ça, d'ailleurs, il y a Alexandre Daméli qui a écrit un autre article sur le blog. Je vous conseille, c'est un gros, gros article. Ça, il vous faut un peu de temps pour le lire et puis surtout travailler. Vous marquez Business Plan sur le moteur de recherche du blog, Business Plan. Et là, vous allez avoir toute la méthodologie pour trouver un petit peu qui vous êtes, votre niche, vos objectifs pour plus tard, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas être inspirant si l'on est pas vraiment soi-même et si on copie ce qui se fait à droite, à gauche. les gens, ils nous admirent pour qui on est réellement et à partir du moment où on fait des actions qui émettent une nouvelle vibration chez nous, en fait, on perd de cette capacité à inspirer. voir grand, voir grand, toujours essayer de voir grand pour être toujours dedans, pour avoir une aura. Est-ce que tu en penses ? Oui, alors effectivement, alors ça, c'est un livre qui est passé numéro 1 de mes livres, donc tous livres confondus, j'en ai à peu près trois par mois depuis des années, donc c'est pour vous dire un petit peu le paquet. Donc relativement récemment, il y en a un qui est passé numéro 1 dans mes bouquins, numéro 1 du podium. Effectivement, c'est le bouquin de David Schwartz qui s'appelle La magie de voir grand ou The magic of thinking big. Effectivement, dans ce bouquin-là, moi, je sais que ça m'avait un petit peu interpellé parce qu'en le lisant, il faisait un petit peu la différenciation entre les gens qui pensent petit, ce qu'ils appellent les petit thinkers, et les gens qui pensent grand, les big thinkers. Et il y a un point notamment qui m'avait fait réfléchir, c'est que les gens qui pensent petit pensent à diminuer leur coût alors que les gens qui pensent grand pensent à maximiser leur revenu et donc maximiser leur apport aux autres, leur contribution aux autres. Et c'est là que je m'étais aperçu à l'époque que j'étais un petit penseur. Ça m'a un petit peu frustré, mais du coup, j'avais fait en sorte que les choses changent. Pareil, dans les petits penseurs, les petits penseurs sont souvent ceux qui critiquent les autres, qui parlent négativement à des autres, alors que les grands penseurs vont plutôt parler positivement des autres parce qu'ils arrivent à voir les qualités qui sont chez un peu tout le monde. Et donc là, on revient un petit peu à la logique du coaching sauvage. Si on passe son temps à critiquer les coachs sauvages, finalement, on est un petit penseur. Si on veut être un grand penseur, on pense à qu'est-ce qu'on peut apporter de grand à la communauté pour apporter notre pierre à l'édifice. Encore une fois, je reviens sur la logique d'énergie, de réciprocité. plus on va donner, plus on va offrir du contenu, plus on va apporter de la valeur, plus on donne une énergie et on revient naturellement sous forme financière ou non. Mais de manière à dire, si on est sur quelque chose de positif comme ça, ça nous revient. Je sais qu'au niveau du bloc, à partir du moment où j'ai commencé à lâcher prise un peu sur les dépenses et à ne pas les regarder au jour le jour voir où j'en étais et tout. Là, j'ai commencé à dépenser beaucoup plus et en fait, naturellement, j'avais un flux de revenus qui venait alimenter ça sur le compte. C'était assez marrant parce que j'avais un nouvel accord qui se faisait, j'avais une nouvelle source de revenus, des ventes à laquelle je n'avais pas pensé. Donc, à partir du moment en fait où on a plus peur et où on va vers ce dont on est fait et qu'on apporte de l'énergie et de la joie par rapport à ça, en fait, tout suit derrière. C'est clair. C'est pas trop philosophique. Mais de toute façon, c'est ça. Oscar Wade disait « Visez la Lune, au pire, vous arriverez dans les étoiles. » Visez grand, en fait. Visez grand, voyez grand. Quel est le risque ? C'est de réussir. Bon, voilà. Le risque le plus important, c'est de réussir et garder son focus sur quelque chose de grand, c'est avoir un esprit aussi qui a un esprit inspirant parce qu'on se projette, on voit vers l'avenir, on est focalisé non pas sur aujourd'hui mais sur demain et donc on avance et donc on est aussi inspirant, bien évidemment. C'est très, très intéressant. Il y a quelqu'un qui est vraiment génial. J'avais dû te montrer cette vidéo de Jean-Philippe Gabillier sur la chance. Ça te parle ? Cette vidéo qui dure cinq minutes. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré sur YouTube, vous tapez la chance de Jean-Philippe Gabillier, vous le reconnaîtrez assez facilement, il a le même coiffeur que moi. Et regardez cette vidéo, elle dure cinq minutes. C'est un professeur d'une grande école de commerce qui s'aperçoit à la fin de l'année qu'il a oublié de faire un cours à ses étudiants et ce cours à ses étudiants, c'est un cours sur la chance. Il a oublié de le faire pendant l'année. Et donc, il est face caméra et il a cinq minutes devant lui pour faire ce cours qu'il a oublié durant l'année pour le transmettre ensuite à ses étudiants. Et ça a été fait comme ça, avec caméra sur l'épaule, directement, on entend même l'étudiant qui rigole ou qui parle un petit peu derrière. Et c'est génial. Regardez cette vidéo, ça s'appelle La chance de Jean-Philippe Gabillier avec le même coiffeur que moi, vous ne pourrez pas vous tromper. Bon, c'est cool tout ça. Fred, si par exemple, aujourd'hui, tu avais des conseils à donner au coach parce qu'on sait, on en a parlé tout à l'heure, que la formation, c'est primordial dans notre secteur d'activité. Comme tu disais, ça permet de ne pas être as-been, de ne pas dépasser la formation après le diplôme. Quelles sont selon toi dans les mois à venir les formations qui te sembleraient les plus pertinentes à suivre ? Les formations prioritaires. En lien avec ce dont on a parlé tout à l'heure, une formation dans le digital, mais peut-être choisir quelle formation ? Le digital, c'est un petit peu large et donc entre une formation sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, peut-être choisir quelque chose qui vous correspond. Mais effectivement, lié au monde du digital. Déjà. Ensuite, comme on a dit, les perspectives sont quand même un peu plus dans l'entreprenariat que dans le salariat, a priori. Donc, tout ce qui est programme d'accompagnement post-diplôme au niveau de l'entreprenariat pour vous aider à apprendre les techniques de vente, le marketing, la communication, comment choisir son statut juridique, comment faire la compta, comment être un manager, limite, comment inspirer. Ça, en fait, c'est que des formations qui peuvent que vous êtes bénéficiaires sur le long terme parce que le monde de demain, ce sera un monde d'entrepreneurs beaucoup plus que de salariens. Effectivement, on a de nombreuses formations qui existent sur le marché par rapport à ça, dont celle qu'on va lancer, nous, dans les prochaines semaines, l'accompagnement au post-diplôme. Et il y a ça, donc, ensuite, forcément, la nutrition, comme tu disais, donc, tu parlais de triangle, de connaissance. La nutrition, pour moi, c'est quand même indispensable dans la logique du coaching sportif. Moi-même, j'ai suivi une formation de coaching, comment dire, de coaching du sportif, pardon, de nutrition du sportif. ça reste pour moi indispensable. Et si on finit sur le triptyque, effectivement, là, c'est psychologique. Donc, moi, typiquement, je vais commencer une formation de coach mental. Il y en existe plein de différentes sur le marché, mais, voilà, être à la fois sur une logique physique, nutritionnelle et mentale, maîtriser ces trois aspects, pour moi, c'est primordial. le digital, l'entrepreneuriat de manière globale pour les entreprises, enfin, pour les entrepreneurs individuels, la nutrition et le coaching mental. Donc, globalement, arrêtez de prioriser les formations techniques parce que vous êtes déjà de bons techniciens. Vous l'avez appris pendant le diplôme. donc, limitez les formations techniques, allez plutôt sur les formations, comme disait Fred, est-ce qu'ils ont des formations en aspect psy, accès psychologique, entrepreneuriat, marketing, digital ? Est-ce que c'est ce qui vous manque ? C'est ce que le diplôme ne vous aura pas apporté globalement parce que ce n'est pas dans les... ce n'est pas dans les programmes référentiels des différents diplômes que vous preniez, le dust des métiers de la forme. Il n'y a pas suffisamment de marketing, il n'y a pas suffisamment de méthode de vente, il n'y a pas suffisamment d'explications pour créer son entreprise. C'est souvent survolé, que ce soit le BPJEP, c'est pareil, que ce soit le CQP, c'est pareil et il y a même un DU, un diplôme universitaire qui a été fait par la faculté de Strasbourg qui est un DU qui a été créé il y a trois ans en arrière. C'est un DU personal trainer et quand ce DU est apparu, je me suis dit c'est génial, si c'est un DU, ça veut dire que c'est après le diplôme, ça veut dire que ça va apporter ce que le diplôme n'a pas apporté, c'est une surcouche supplémentaire de compétences. Quand je suis allé voir le programme, j'ai dit mais ce n'est pas possible, mais c'est un truc de dingue. Il doit y avoir, ça doit représenter 8% tout ce qui est entrepreneuriat, marketing, méthode de vente. Et là, je me dis mais en fait, il y a un truc qui ne va pas. Les gars, quand ils ont réfléchi à ce DU, ils ont mal analysé le marché, ce n'est pas possible. Et ce DU, en fait, il a eu du mal à démarrer et il a encore du mal vraisemblablement à démarrer parce que dès la première année, il n'y avait pas assez de monde qui ont été obligés de le reporter à l'année suivante et ils ont dit au seul unique qui s'était inscrit « Les gars, rendez-vous l'année prochaine parce que là, on ne va pas pouvoir ouvrir cette année, on n'a pas assez de monde. » L'année d'après, c'était pareil et là, cette année, je ne sais pas où ils en sont parce qu'en plus, il y a l'aspect prise sanitaire qui a dû quand même pas mal ralentir les choses au même titre que les autres écoles DUST, BPGEPS, STAPS, etc. Donc, ce DU qui pouvait sembler un peu solvateur, en fait, rien du tout, un truc creux. C'est pour ça que ça n'a pas marché d'ailleurs parce que c'était essentiellement technique quand vous sortez de diplôme, pourquoi vous allez vous remettre dans la technique alors qu'à côté, plutôt que de vous engager à 8 000 euros le DU, pourquoi ne pas aller piquer 2-3 petites formations à droite, à gauche pour pouvoir être meilleurs qui vont être le quart de ce que ça vous a coûté un DU. Il y a des trucs, des fois, je ne comprends pas comment les gars résonnent. Des trucs de fou, des gros paradoxes. Bref, Fred, on arrive à la fin. est-ce que tu aurais un petit truc à dire à nos auditeurs pour finir ce 13e webinaire ? J'espère que ce webinaire vous portera chance vu que c'est le 13e. Non, mais encore une fois, tout changement majeure et source d'opportunités. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire et avec les événements qui nous arrivent demain, on va effectivement avoir des changements importants, mais le changement, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut l'espérer. C'est lui qui remet en question les dogmes et ce qui se fait. C'est là où, à partir du moment où il y a un changement, il y a des possibilités, des opportunités qui émergent. ça nécessite une agilité, une curiosité et certaines formes de courage. Encore une fois, vous devez, en fait, ce que j'avais un conseil à vous donner, c'est suivez ce qui vous procure de la joie. Si ce qui est à la source de votre décision est la peur, c'est que ce n'est pas la bonne source d'énergie. Il faut que vous trouviez ce qui vous procure de la joie et à partir de là, vous êtes sur votre bonne voie et après, les solutions viennent en cours de route. Voilà. Donc, entourez-vous de personnes qui sont dynamiques, qui vous poussent à aller vers vos rêves, qui vous procurent une énergie, qui vous procure de la joie et entourez-vous de personnes comme ça. Commencez à vous détacher des personnes qui vous disent non, mais laisse tomber, demain, ça va être la merde, laisse tomber, tu n'es pas capable de faire ça, tu prends trop de risques, tu es grave. Voilà. Oubliez ça parce que finalement, les personnes qui vous diront ça, c'est des personnes qui n'ont pas suivi leur rêve et inspirez-vous plutôt des personnes qui suivent leur rêve et qui s'éclatent. Voilà. Et arrêtez de critiquer. Et arrêtez de critiquer. Et ouais, ce sont les petits penseurs qui critiquent, n'oublions pas. Merci. Merci, Fred. C'était notre 13e webinaire avec Frédéric Balusso. On va vous mettre le lien, comme prévu, sur le replay qui sera demain matin à partir de 8h sur la chaîne YouTube Christophe Basse Formation. Vous pourrez le contacter, vous pourrez aller voir tous les articles dont il vous a parlé. et la semaine prochaine, en fait, il nous reste 3 webinaires et après, c'est fini. Il n'y en aura plus. Ce sera la fin. Il reste 3 webinaires. Le prochain, c'est lundi, c'est mardi prochain à 20h30, comme tous les mardis. C'est avec un système qui va vous réjouir, les coachs, qui va vous permettre de faire du coaching en ligne tout en étant payé, c'est-à-dire tout en monétisant vos coachings. C'est quelque chose de très important parce que c'est un système automatisé que vous allez découvrir et qui est totalement novateur, qui est vraiment très bien pensé et que j'aimerais vous faire découvrir parce que c'est peut-être une voie de solution pour certains d'entre vous pour pouvoir arrêter de vous dire les participants de mes coachings quand je fais, par exemple, des small group en vidéo, comment je les fais payer à celui qui arrive à la dernière minute ou celui qui veut intégrer pendant mon coaching juste au moment de l'échauffement comment je fais pour le payer parce que je suis déjà en train de donner le cours. En fait, tout ça, ça va être automatisé. Vous allez voir que c'est quand même un système qui est vraiment très, très bien pensé. Ça, c'est la semaine prochaine. Le mardi d'après, c'est M. Raoul Kassar. M. Raoul Kassar, c'est M. Philosophie du secteur d'activité qui a écrit aussi un bouquin qui est un mec, mais je l'adore parce qu'il a une vision du secteur d'activité qui est complètement décalée par rapport à la majeure partie et qui va vous apporter une ouverture d'esprit mais incroyable. Ça, c'est dans deux semaines avec Raoul Kassar, toujours à la même heure, toujours le même jour, le mardi à 20h30. Et puis, le tout dernier, le tout dernier, c'est dans trois semaines. Dans trois semaines, ça sera l'ultime webinar, celui qui clôturera cette série de tous les webinars depuis le début, depuis la première semaine du confinement et ça clôturera en fait toute cette série avec tous ceux qui ont fait les webinars depuis le début et notamment Frédéric Balusso qui était là ce soir. J'inviterai tout le monde à donner sa petite note supplémentaire, sa petite idée, ses petites astuces pour finaliser la saison parce que ça sera la fin de la saison, ça sera début juillet et après, il y aura les vacances et normalement, ensuite, il y a la reprise. Une reprise qui sera, on ne sait pas trop parce que comme disait Frédéric tout à l'heure, on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer. Des fois, on peut faire des prévisions et on se plante complètement parce qu'il peut très, très bien y avoir des choses auxquelles on n'avait pas pensé et puis c'est tellement, tellement complexe notre système social que des fois, on peut se planter, ça c'est clair mais en tout cas, on vous donnera des astuces tous ensemble. Il y aura 17 intervenants et on vous donnera tous un tout petit truc pour finir cette série de webinaires. Merci Fred. Merci. Merci Christophe de m'avoir invité. C'était un plaisir. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Vous retrouverez les interviews que m'a faites Fred. Vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube aussi. Vous verrez à l'époque, il n'avait pas la même coupe de cheveux. Il est encore plus beau maintenant et il était encore moins musclé que maintenant parce que là, il s'est remis tous les jours depuis le Covid-19 sur son propre terrain d'entraînement qui est à côté de chez lui. Je me trompe ou pas ? Oui, justement, j'ai un studio de coaching en plein air de type crossfit en extérieur donc c'est un petit peu quelque chose de novateur là aussi et finalement qui attire des personnes par rapport à ça. Donc, voilà. Innover encore une fois par rapport à votre personnalité. Dans son jardin. Il a ça dans son jardin. C'est génial. Tout le monde aimerait avoir ça. Merci à tous. Merci beaucoup. Très, très bonne soirée. Merci pour votre fidélité. On retrouve le replay demain matin à partir de 8h sur ma chaîne YouTube Christophe Mass Formation et puis mardi prochain et les mardis qui suivent. Merci. On vous embrasse très, très fort. On vous souhaite une agréable soirée et à très, très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada